et nous sommes en direct et je suis en direct alors on va voir un peu si ça fonctionne je suis censé avoir fait des raccourcis clavier pour switcher entre différentes scènes celle ci et celle là mais ça n'a pas l'air de fonctionner donc on va se contenter de peu alors je suis en direct donc on va partager la vidéo petit retour normalement j'aurais pas les problèmes de son de la semaine dernière donc ça ça va être cool et puis et puis bah voilà je vous rappelle un peu le concept assez simple l'idée c'est de passer en vue les liens de la semaine dans la version la plus rapide possible voilà c'est bon je tweet je partage c'est fait ok c'est cool voilà n'hésitez pas à me rejoindre sur le chat si vous voulez commenter ou poser des questions et on va pouvoir démarrer hop voilà alors bonjour à tous bah écoutez l'idée pour moi si je retrouve ma souris c'est de passer en revue donc tous ces fameux liens de la semaine dans la semaine dernière j'ai fait ça et ça s'est plutôt bien passé vous avez plutôt apprécié donc c'est cool après c'est long à 45 minutes j'ai fait un peu donc là l'idée maintenant on va rajouter un petit challenge l'idée c'est de faire le plus vite possible voilà et donc bah je vous propose qu'on ne perde pas de temps bonjour à tous ceux qui me rejoignent dans le la chat room comme on dit voilà alors je me suis remis donc sur mon petit facebook comme d'habitude donc si vous l'avez pas vu alors je vais zoomer un peu ce pas très agréable pour vous tac 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 est-ce que je peux zoomer oui je peux zoomer allez vas-y voilà ça le fait en sac à des donc désolé si c'est pas assez zoomer oh putain ah désolé stéphane stéphane tiens stéphane mais je te connais toi ancien pote enfin toujours pote mais ça fait longtemps que j'ai pas une nouvelle donc j'irai voir ça après futur radio oui qui m'ont interviewé qui m'ont interviewé la semaine dernière donc allez lire ça c'était cool libération qui a fait un un article enfin une vidéo ça je vais vous montrer tiens une carte ah bah non ils l'ont enlevée oh les coquins attends putain fais chier non c'est bon y a-t-il de la miande dans votre école donc voilà à voir si vous êtes des parents flippé vous pouvez voir qu'il ya de la miande un peu partout et vous pouvez zoomer et voir que par exemple chez moi qu'on en d'auvergne il y a des écoles à miande free et des écoles avec à miande sachant je le rappelle que la miande n'est dangereuse que si elle est vieille qu'elle se volatilise enfin qu'elle se disperse dans l'atmosphère ou que si on y touche etc donc flippez pas non plus alors quoi d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre nous avons les plus de menaces pour le mac que le pc windows alors ça c'est un article de génération nt qui reprend un autre article de malware byte et ouais alors ce qu'il faut bien comprendre avec ça c'est que on a surtout du de l'adware en fait sous mac c'est à dire voilà vous allez lancer le des malwares et vous allez retrouver avec des logiciels qui vont vous balancer de la pub donc ce n'est pas non plus des trucs qui vont formater votre disque dur et c'est donc à relativiser aussi mais effectivement il y a plus de de logiciels de pub ensuite coronavirus ouais en chine ils ont mis en place une pubie une une application pardon où on peut se déclarer malade voilà sur par mobile pour pour permettre à ses utilisateurs de savoir si ils ont été en contact avec des personnes affectées voilà donc ça permet de lister les gens alors c'est bien et en même temps est ce que c'est bien surtout quand on est en chine on peut se poser la question ensuite bon ça c'est un article un peu technique pour les développeurs qui va expliquer un peu comment vont fonctionner les applications windows 32 sur windows 10 x qui est une version de windows à la destination des tablettes là comme vous pouvez le voir à double écran voilà donc c'est un peu particulier ça va pas très très intéressant si vous n'êtes pas développeurs là ça explique comment un candidat donc démocrate aux états unis a payé des influenceurs pour faire la promo de la campagne donc j'ironisais un peu là dessus en disant que j'avais toujours pas reçu l'argent de de bayrou bayrou pardon sarkozy fillon et ségolène royal donc j'attendais toujours la thune on verra peut-être qu'un jour là il y avait un une bd de grise bouille qui est un super blog aller voir ça qui a fait des articles sympa avec bon là il n'y a pas de bd non j'ai des bd mais où il analyse en fait toutes ces histoires de enfin c'est un peu triste parce qu'il part de l'idée enfin il part d'une situation où en fait il voit une caissière donc dans une station de service qui lui propose au moment de payer s'il veut des chocobons parce que les chocobons sont en promo etc et ils passent un peu tous en revue société de consommation capitalisme et compagnie donc je pense que ça va ça va vous plaire what else de quoi j'ai parlé encore cette semaine ah oui time machine je suis en train de refaire ma time machine là et ça ramé etc je suis tombé sur cet article qui montre que catalina a des gros bugs sur time machine c'est très long c'est voire même impossible et juste derrière je suis retombé alors attendez c'est pas là enfin j'en ai reparlé j'ai refait un article là dessus je sais pas où il est mais bon qui explique comment accélérer time machine c'est sur mon blog voilà vous tapez accélérer time machine vous avez trouvé ça permet en une seule ligne de commande de faire des time machine très rapide ce qui est bien pour la première un autre article j'ai publié c'est le mode jeu bon je me suis fait un peu troller sur est-ce que c'est vraiment utile est-ce que ça fait pas ramer à vous de voir une analyse sur twitter zina dans la sauce j'adore ce pseudo je trouve ça cool zina dans la sauce que je ne connais pas je ne connaissais pas qui est créatrice de tiers tiers de mascu donc l'arme de de masculiniste j'imagine donc compte twitter féministe que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait elle passe en revue les suicide squad donc et elle montre l'évolution du personnage d'harley queen je n'avais pas du tout envie de voir le film mais en fait plutôt pas bien quoi et je trouve qu'il y a une bonne tendance en ce moment au cinéma avec les les héroïnes qui sont mises en avant voilà c'est vraiment bien quoi ils font ils font de la qualité après le film on verra n'hésitez pas à commenter dans le chat si vous voulez ah je suis en top chat chat en direct je vais voir tous vos messages ça sera mieux un ingénieur d'apple est mort dans l'accident de son véhicule tesla et c'était plein de je le sais l'autopilote et de ses dix fonctionnements bon ben il est mort il est mort voilà le pauvre mais mais lui avait vu avait vu les bugs voilà il le savait jean michel il était au courant donc c'était pas pas top bon là pareil je troll le retour du téléphone à clapper parce que il y a une tablette surface basse hybride qui je vais vous mettre la vidéo on va couper un peu le son mais on voit le mec qui la vidéo rame et en gros il a voilà il joue il plie son truc etc donc on est sur le retour du téléphone à clapper bien pas bien à vous de juger moi je trouve pas ça très utile gros flop en perspective nous dit quelqu'un en commentaire pourquoi pas est-ce que ça va changer quelque chose je ne pense pas est-ce que ça va faire des merdes de plus des merdes des gadgets en plus à stocker chez vous sûrement la semaine prochaine jeudi je serai au coding night c'est un battle royal ou une battle royal je ne sais pas comment on dit pour les développeurs donc allez je ferai une conf sur un truc de sécu donc n'hésitez pas venir me dire un petit bonjour c'est à paris je sais pas exactement vous irez voir je n'ai pas trop le temps de m'occuper de ça encore petite vidéo théo marrant qui reprend vous savez la vidéo avec adolf hitler j'ai oublié le titre le nom de le nom du film mais mais voilà et donc ça se moque c'est très très geek très nerd ça se moque de kubernetes voilà donc allez voir ça si vous êtes développeurs sinon ça ne vous intéressera pas article de next impact sur windows 10 microsoft a mis en ligne un émulateur windows 10 voilà si vous développez des applis windows 10 et vous voulez justement faire des applis double écran pour pour les appareils comment ce qu'on vient de voir avec double écran voilà quiz aux ors ça s'est très bien passé on a bien rigolé avec rémi on a fait un épisode spécial sur où fallait deviner des jobs des noms de jobs plus ou moins bullshit aller voir ça c'est sur la chaîne youtube web aux heures oui la chute le film la claire c'est la chute merci beaucoup jojo quiz aux ors donc voilà on a bien rigolé enfin moi en tout cas j'ai passé un bon moment un article sur un site s'appelle acapella extracteur j'ai publié sur mon site cette semaine qui en fait permet de sortir de splitter en fait dans cette librairie qui s'appelle splitter c'est un truc développé par dix heures vous pouvez l'installer etc c'est du code mais vous pouvez vous amuser ça permet de splitter les bandes sont donc moi j'utilise ça et puis d'autres outils pour pour par exemple sortir des samples pour faire de la musique mais vous pouvez faire des versions karaoké vous pouvez faire des choses ou juste sortir la voix etc donc c'est intéressant ça s'appelle acapella extractor web aux heures j'en ai déjà parlé league of legends alors moi je joue pas du tout je suis pas très au fait de de ces communautés mais il semblerait que league of legends a l'une des communautés les plus toxiques du jeu en ligne voilà donc après bon après ça troll voilà forcément quand on a des lâches qui campent et qui se font bubisciter blablabla bon bref c'est du jeu de voilà est-ce qu'ils ont la est-ce qu'ils ont la communauté la plus toxique je ne sais pas je ne leur souhaite pas mais peut-être nous verrons ça si un jour j'y joue bon les liens de la semaine ça c'est l'article en rapport avec la vidéo de la semaine dernière ouais bon là j'ai alors oui tiens ça ça peut être intéressant si vous avez des enfants et qu'ils ont du mal à faire leurs devoirs notamment à prendre des longues listes de vocabulaire un peu pénible ce qui est le cas de mes enfants j'ai trouvé un super site enfin deux sites qui permettent en fait de créer des espèces de mots croisés et puis de mots mêlés sur lequel vous pouvez lister voilà les voilà il ya un exemple mais voilà vous lui vous mettez les mots de votre enfant et puis ensuite voilà vous avez les grilles comme ça vous pouvez lui imprimer ça lui permet de se former un peu mot et là c'est pour faire des générateurs de mots croisés donc pareil vous mettez un mot vous fait des définitions ce qui peut être intéressant aussi et vous soumettez je peux en mettre 15 minutes plus mais vous soumettez le truc un titre voilà et vous avez des mots croisés en fait voilà donc ça c'est intéressant parce que ça permet aux enfants de s'amuser en apprenant leurs mots donc c'est plutôt cool une vidéo j'ai publié aussi un passager lambda peut-il poser un avion ligne sans pilote c'est une vidéo de si j'ai pas de bêtises françois calvier que je ne connaissais pas non plus qui a apparemment et aventurier donc allez voir c'est rigolo et puis ça m'a rappelé cette vidéo dame qui crie dans l'avion parce qu'avec la tempête c'était un peu dur c'était un peu dur pour atterrir ce week-end j'ai été très productif en termes de musique alors je continue mes essais c'est toujours un peu expérimental voilà je vous ferai pas écouter mais pas trop vous aurez écouté je vais pas vous casser les oreilles j'oscille entre la trappe et l'électro enfin je cherche encore un peu mon style mais bon je m'amuse et du coup j'ai trouvé un super site s'appelle wave permet de générer des images à partir de de la musique de photos etc et mettre ces espèces de de formes d'ondes qui bougent en fonction d'eux donc j'ai fait ça et puis donc j'ai fait plein de morceaux de musique donc j'ai fait celui là qui s'appelle qui s'appelle j'ai oublié que s'appelle si lion voilà c'est notary j'ai remis du coup sol goodman qui est en fait le générique de donc ça c'est ma c'est le générique de de mon podcast parallèle que j'ai remis en ligne sur youtube donc vous pouvez l'écouter aussi j'ai sorti aussi un autre morceau de velvet burn bon ça c'est un morceau c'était mal barré la mélodie je faisais n'importe quoi j'arrivais pas donc je l'ai nettoyé je lui dirais la mélodie et puis j'en ai j'en ai refait une que j'ai généré cette fois ci généré une mélodie qui en fait est unique c'est à dire j'ai fait une seule mélodie qui ça change tout le temps en fait il ya rien qui se répète dans la mélodie et ça change tout le monde du morceau donc c'est un truc un peu planant un peu marrant voilà et the martian alors ce qu'il faut savoir c'est que la bbc voilà il ya philippe berthollier là qui me met sur facebook la bbc vient de mettre en ligne 16 mille sons et ça cette info ne m'avait pas échappé et j'ai intégré des sons justement de la bbc dans le morceau précédent et y compris dans le morceau sous lequel il a commenté la the martian où là on entend un ordinateur martien enfin utilisant un film qui parle de mars etc en fond et velvet bird je sais plus que j'ai utilisé si j'ai utilisé des sons de d'opérateurs téléphoniques voilà je pense que j'arriverai j'espère pas dépasser les 45 milles de la semaine dernière un article pour découper des vidéos facilement sous windows ça permet de faire ça rapidement sans tout reprocesser c'est pratique tu tu as notas qui est en fait un équivalent de proton mail qui voilà permet d'avoir du mail chiffré et bloqué en russie donc voilà toujours toujours plus loin toujours plus beau toujours plus fort notre ami vlad qu'est-ce qu'on a d'autre oui j'ai relayé une vidéo de l'ami jérôme que vous connaissez jérôme kain borg mon youtubeur préféré voilà qui a fait un vidéo sur youtube c'est pas gratuit qui explique en fait youtube d'où vient le fric comment ça se passe etc en gros il éduque un peu la masse de d'enfants qui se trouvent sur youtube et qui ne comprennent rien à ce qu'ils voient parce que personne ne leur expliquait forcément donc là ça explique un peu les mécanismes de de monnaie sur youtube bref bref ce que j'utilise d'ailleurs comme vous pouvez le voir qui est proposé une version non officielle enfin c'est pas eux du coup c'est non officiel vous l'aurez compris mais en vrai une version qui vient de sortir qui a été compilé pour arm 64 donc voilà si vous avez des pc arm 64 voilà des des trucs comme la surface pro x etc etc vous pouvez installer bref dessus quoi d'autre des photos de patients de chirurgie esthétique en libre accès donc on parlait du membre de notre de notre benjamin gréveau national n'est pas très longtemps enfin c'était pas encore sorti justement quand j'ai publié la news mais voilà donc il ya eu un petite fuite de données une grosse fuite même et il ya plus de 900 mille fichiers vidéo photo et c'est de patients donc j'imagine c'est des photos vous savez que les traits sur les fesses sur les nichons sur le nez etc qui ont qui ont fuité donc voilà on me demande dans le tchat si bref c'est mieux que firefox bref c'est un fort que de chrome donc c'est chrome voilà donc c'est pas mieux que firefox c'est différent c'est chrome après j'utilise ce que je le teste et je l'aime bien en fait donc à tester si vous devez si vous détestez firefox on va on va mettre la scène cette scène où on me voit de face je l'ai appelé manu en gros voilà donc je suis pas très je suis manu en gros si vous détestez firefox et que vous aimez chrome ben abandonner chrome et passer à brave c'est beaucoup mieux voilà c'était le message de sensibilisation crise environnementale il n'y aura pas de coups de baguette magique scientifique alors ça c'est un article relayé par next impact qui explique en gros que vous aurez beau croire en tout ce que vous voulez il n'y aura pas de d'invention magique il y a eu une étude dessus la science au chevet de l'environnement donc c'est un article dans du cnrs voilà donc c'est sérieux sa charge l'artiste du cnr ce qui explique en gros n'attendez pas une solution miracle voilà soit on on arrête tout tout de suite soit on va crever avec beaucoup de fièvre grâce à rick ashley rick ashley je sais pas comment dire moi j'irais qu'achley vous pouvez désormais recroll vos adversaires dans fortnite ok donc ça c'est important de le savoir un article sur netto com qui parle d'éditeurs de code sur linux mais en fait si je le reliais c'est aussi pour le troll parce qu'en fait ce sont des éditeurs graphiques en fait ça parle pas de de vie enfin de vie aille etc donc on a on a que des éditeurs graphiques comme visual studio code atom et cetera sublime texte et voilà mais bon allez voir si ça vous intéresse je mettrai les liens tout ce dont je parle je mettrai les liens sous la vidéo microsoft surface laptop 3 screens à spontanéité craquing donc en gros ça ça veut dire que les la surface 3 l'écran de la surface 3 se craque évidemment les mecs appuient comme des brutes dessus donc forcément ça pète mais bon voilà il n'y a rien de transcendant ça fait du buzz enfin ils disent spontanément oui ils appuient dessus mais bon effectivement ça se pète c'est de la merde voilà donc choisissez bien vos tablettes autoflip google lance un outil pour recadrer automatiquement les vidéos avec une intelligence artificielle alors intelligence artificielle attention comme d'habitude on est dans le domaine du deep learning ce qui est intéressant voilà on voit pas bien l'exemple mais en gros voilà une même vidéo ça vous refait tous les formats tous les supports etc et ça cadre bien c'est à dire que on le voit pas trop là mais on voit à un moment le mec là il marche il est plutôt sur la gauche et et face ça fait en fait ça recadre correctement en fonction de en fonction du format donc quelque part ça se concentre sur les sur ce qui bouge à l'écran donc ça c'est intéressant voilà ça prend pas ça s'entre pas automatiquement donc ça c'est cool il y a un outil voilà là dessus donc à voir j'ai pas eu le temps de creuser j'ai pas eu le temps d'aller voir si je pouvais l'installer tester etc mais j'irai voir ça un article qui ça que j'ai publié sur le blog qui s'appelle cunning bot pour trouver un nom de domaine en utilisant des mots connex donc là c'est pour chercher un nom de domaine si vous n'êtes pas inspiré ça peut servir what else ah bon bah là j'ai trollé un peu sur le psg je me suis pas fait d'ennemis footer donc ça va ouais bon en gros c'est un article de west france qui explique que le psg a pris l'avion au lieu de prendre le train juste pour gagner 25 minutes bon ça encore ok si vous voulez c'est il y a un phénomène aux pays bas enfin dans les pays nordiques je sais plus comment ça s'appelle mais c'est en gros le le shaming des gens qui prennent l'avion voilà prendre l'avion c'est l'atohon parce que ça pollue etc on devrait plus prendre l'avion alors c'est sûr que pour faire un pari-dijon on aurait pu s'en passer après pour aller traverser un océan c'est plus compliqué on peut le faire en bateau comme greta mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple et donc si je parlais de ça c'est aussi parce que enfin ce qui m'a le plus choqué à la limite dans la news c'est qu'en fait le bus du psg est parti de paris à vide pour transporter les enfin pour venir récupérer les joueurs à la sortie de l'avion donc c'est assez marrant quoi plutôt que de louer un bus là-bas ou d'utiliser ce bus pour transporter je sais pas des fans des enfants les familles ou j'en sais rien bon bah voilà mais bon après c'est pas en 5 minutes qu'on va changer les mentalités donc je proposais de planter des arbres sur les terrains de foot on pourrait faire des potagers partagés sur les terrains de foot ça serait plus intéressant que de voir des gens qui courent après une balle bon je troll je troll allez vive le foot les naturistes avaient raison depuis le début et on les a ignorés parce que oui Vinted qui en fait une plateforme qui propose c'est un peu le bon coin de la fringue en fait ça propose des vêtements de seconde main et apparemment bah il y a tout un article qui explique que ce serait pas si écolo que ça etc donc voilà donc tu peux plus t'habiller avec des trucs neufs fabriqués en Chine tu peux plus t'habiller avec des trucs recyclés enfin qui ont une seconde vie sur Vinted donc bah mettons-nous à poil hein allons vivre à poil voilà les nutaristes les naturistes pardon avaient raison Linux est prêt pour la fin du monde oui parce que vous le savez la date de Linux le début de la date universelle de Linux c'est le 1er janvier 1970 si je ne m'abuse et pourquoi est-ce que c'est tout gris ? ah oui il faut que je les cookies et donc le problème c'est que le 1er janvier 1970 ok très bien mais le problème c'est que le alors attends il y avait la date je m'en souviens plus je suis désolé enfin ça fait un peu comme un bug de l'an 2000 en gros c'est à dire que parce que la date est codée sur du 32 bits il y a une date dans pas si longtemps si je la retrouve bah je crois que ça sera le 19 janvier 2038 voilà en 2038 les systèmes Linux qui seront encore qui n'auront pas eu le patch et qui seront encore en 32 bits bah risquent d'avoir des petits bugs des petits problèmes donc sachez-le après 2038 ça paraît long on peut se dire que tout sera tout sera passé en 64 bits ça a été corrigé bien sûr mais il faut croire qu'il y aura encore pas mal d'objets notamment connectés qui seront en 32 bits donc le prochain Armageddon du bug ça sera le 19 janvier 2038 mettez-le dans votre Google Calendars dès à présent peut-être qu'en le mettant dans le Google Calendars ça fera planter Google on ne sait pas voilà ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ouais ensuite de Palindrome pour générer des dates de Palindrome avec des commandes Linux voilà vous allez voir j'ai fait un post là-dessus qu'est-ce qu'on a d'autre que j'ai trouvé intéressant cette semaine ah oui c'est dans les années 2000 comment ce que racontaient les gens sur le lancement de YouTube voilà la naissance de YouTube en 2005 et ce qu'ils disaient ce qu'on pensait la presse et les gens donc c'est rigolo à lire j'essaie d'accélérer un peu je ne sais même pas combien de temps on est là on est déjà à aucune idée de diffusion Spotify qui permet de chercher par Songwriter c'est-à-dire les gens qui écrivent les chansons voilà les compositeurs enfin pas les compositeurs je ne sais plus comment on dit j'en perds mon français mais voilà les auteurs pardon auteurs c'est ça les auteurs et donc si vous cherchez si vous aimez un auteur en particulier maintenant vous pouvez chercher sur Spotify quel est l'auteur qui a écrit qui a écrit le truc la chanson qui vous intéresse alors ça c'est un site qui s'appelle lowtech magazine c'est l'adresse c'est lowtechmagazine.com et alors il y a une version je crois en anglais en français et c'est un site qui est c'est super marrant parce que c'est alimenté par l'énergie solaire donc c'est un site qui parle d'articles un peu sur l'écologie sur le lowtech donc c'est-à-dire revenir à des technologies qui fonctionnent avec des basses consommations ou qui fonctionnent plus en énergie en synergie avec la nature et donc ce site est alimenté aux énergies solaires il y avait un bug sur le site hier mais il n'y a plus et donc vous voyez les images sont optimisées franchement c'est chouette et donc c'est indiqué que ce site fonctionne à l'énergie solaire et se retrouve parfois hors ligne voilà je me dis ce serait marrant de voir comment les de voir des sites arriver à faire comme ça et bien sûr finalement je trollais un peu en disant que ça marchait aussi comme certains sites administratifs qui tombaient en panne de temps en temps et qui tombaient en marche trop rarement aussi donc voilà sont-ils alimentés à l'énergie solaire j'en doute mais bon c'est faible consommation donc c'est intéressant voilà ça peut peut-être vous donner des idées Google ouais un podcast de France Culture qui a fait toute une émission alors on saluera la retouche graphique du designer de France Culture qui s'est vraiment lâché sur le Photoshop mais en gros ça parle de Google qui sous couvert de faire de la formation pour le chômage en fait vient juste vendre ses produits voilà en fait c'est une boutique Google nous dit la dame et l'organisatrice de l'événement dit Chromebook c'est l'ordinateur prétexte de cet événement il est rapide pas cher tu peux avoir un à partir de 250 euros et c'est vraiment une bonne option donc en gros Google infiltre un peu pôle emploi pour soi-disant former les gens etc les aider et en fait te vend du matos Google donc super ouais gros level de Photoshop nous dit Rémi et il a raison Stargate ah ouais ça c'est un Google Docs sur lequel je suis tombé aussi qui en fait recense tous les épisodes de Stargate les regarder dans l'ordre etc il y a différents onglets aussi avec l'ordre d'apparence des acteurs par épisode enfin c'est un truc de nerd Stargate moi j'ai tout vu alors j'ai pas vu Stargate Origins parce que c'est la série qui est un peu découlée du truc parce que c'est arrivé beaucoup bien après mais moi Stargate faut quand même comprendre je vais vous expliquer parce que c'est sérieux Stargate c'est une super série ça commence au début c'est un peu un peu amateur on va dire ils sont un peu toujours dans le même champ quand ils passent la porte des étoiles mais après ça se complexifie après ça devient enfin c'est génial et moi j'ai j'ai vécu avec Stargate de je crois du mois d'août il y a quelques années mais c'était de août j'avais commencé en août et je me souviens j'ai fini en février et j'ai regardé une sacrée pelleté tous les jours donc ce que je peux vous dire c'est Stargate à la fin c'était ma famille j'ai habité avec Stargate j'ai vécu avec Stargate j'ai mangé avec Stargate c'était ma famille et encore maintenant je considère tous ces gens comme ma famille voilà donc je dois vous le dire je suis un gros fan de Stargate si vous avez jamais regardé Stargate et vous aimez la science fiction franchement regardez ça va vous exploser la tête et passer outre le côté un peu amateur des premiers épisodes et ça représente 266 heures virgule une donc c'est quand même beaucoup beaucoup de temps mais bon ça vaut le coup prochaine mission solaire de l'ESA cherchera à cacher le soleil oui ils vont lancer une espèce de satellite etc qui va permettre de faire des photos du soleil voilà donc ça c'est intéressant mais au delà de l'article moi ce qui m'a fait marrer c'est ce commentaire de Tux Philippe qui met vous avez des preuves qui dit alors attendez vous le voyez pas là j'ai oublié de switcher qui dit vous avez des preuves qu'il y a un réchauffement climatique enfin et il pense que c'est de la propagande journalistique voilà donc ça m'a amusé donc j'ai partagé ça aussi alors là c'est l'histoire de Francis Rawls un américain qui est accusé d'être un pédophile mais en fait on n'en sait rien qui avait verrouillé ses disques durs avec du chiffrement le chiffrement n'a pas été pété le mec a fait quand même 4 ans de prison juste parce qu'il n'a pas voulu donner la clé de chiffrement il a déclaré que ça a violé son droit au 5ème amendement donc il a fait 4 ans de tôle mais il est remis en liberté parce que il n'y a aucune preuve contre lui forcément donc après si c'est vraiment un pédophile et s'il a vraiment des photos pédophiles là dessus c'était un bon move pour lui parce qu'il a dû éviter la perpétuité ou je ne sais pas 50 ans de prison un truc comme ça donc donc voilà après ça ne règle pas le problème de savoir si en France on doit ou pas donner ses clés de chiffrement quand on se fait mettre en garde à vue on n'en sait rien parce qu'il y en a des fois c'est un coup oui des fois c'est un coup non après à vous de voir c'est officiel le mobile world congress annulé oui coronavirus blablabla j'y suis jamais allé au coronavirus j'ai jamais été au coronavirus c'est une super boîte de nuit pareil non non j'ai jamais été au mobile world congress mais je sais que tous mes confrères ils vont confrères blogueurs et journalistes aussi ils vont tous les ans après moi vous connaissez ma grande passion pour les smartphones donc c'est pour ça que je préfère éviter après j'aime barcelone je pense que si j'allais au mobile world congress j'irais plus me balader à barcelone autre article dont j'ai parlé hier waouh je vais vite c'est un article d'un outil de Seagate qui permet de récupérer des fichiers effacés bon c'est sympa après c'est moins efficace que d'autres outils que j'ai comme test disque ou disque drill donc j'en parle dans l'article mais c'est gratuit il y a une licence et après vous pouvez déverrouiller enfin vous pouvez c'est une licence gratuite quoi et vous pouvez l'utiliser je crois pendant un an autre article aussi pour faire tourner du Windows sur une partition BTRFS BTRFS c'est un nouveau format de partition qui est un peu mieux que le X-T4 après est-ce que ça vaut le coup pour Windows je ne sais pas mais bon c'est possible donc si c'est possible pourquoi ne pas le faire forcément voilà c'est pour le fun amusez-vous ouais je me balayais sur le site d'Instagram parce que j'ai changé ma bio et je suis tombé sur en bas là tout en bas là attendez je vais vous montrer est-ce que je peux scroller attend hop est-ce que vous allez voir voilà je scrolle un peu tout en bas il y avait des liens qui ont attiré mon attention notamment répertoire profil et hashtag et répertoire voilà en fait on est sur par pays ça ne charge pas je ne sais pas pourquoi mais ok peut-être à cause de je me suis créé un compte exprès pour les stream donc il y a encore des problèmes ah non c'est la géologue ouais c'est la géologue pardon sur les profils donc voilà hop je prends un peu au hasard mais c'est des annuaires qui sont destinés un peu au référencement et voilà on tombe sur les profils des gens je trouvais ça marrant de voir que Instagram utilisait des méthodes un peu comme ça de ref pour son contenu alors qu'est-ce qu'on a d'autre chers amis nous avons un article sur itsfoss.com qui parle des distrib linux les plus belles donc élémentaire eos que j'ai essayé d'installer il n'y a pas si longtemps et dans une vm et ça n'a jamais voulu marcher donc j'ai abandonné l'idée pour l'instant dipin sur lequel j'avais fanartic il y a je ne sais pas deux ans trois ans un truc comme ça qui est vachement bien aussi pop os jamais testé je ne crois pas manjarro non plus kde neon bon bah c'est kde après on aime ou on n'aime pas moi je ne suis pas fan de kde donc forcément je passe mon tour là dessus zorino s ouais un peu trop minimaliste à mon goût et nitrux os voilà je pense qu'on a fait le tour ah ils ont rajouté externos qui est en développement voilà donc allez voir si vous cherchez des distribuinux pas parce qu'elles sont bonnes mais parce qu'elles sont belles vous pouvez jouer avec ça ça fera des trucs à tester on me dit que élémentary c'est grave de la merde ok bon bah écoute on verra j'irai tester ça par moi même des chercheurs à faire développer c'est-à-dire qu'il peut alimenter directement le cerveau en information et ouais comme dans matrix vous savez pour apprendre le kung fu super rapidement voilà allez voir apparemment bon en fait c'est pas on n'implémente pas vraiment la data dans votre cerveau c'est plutôt on stimule des zones dans votre cerveau avec de l'électricité et vous êtes en train d'apprendre en même temps et le fait de faire ça ça vous permet de créer de créer de nouvelles connexions neuronales ou en tout cas plus rapidement donc c'est intéressant voilà après est-ce que vous avez envie de mettre un casque à chaque fois vous apprenez un truc voilà bon moi j'apprends vite j'en aurais peut-être pas besoin ou alors je vous laisse imaginer le truc de dingue mais voilà c'est intéressant après comme je le dis mettez pas vos doigts dans la prise pour apprendre un truc ça sera contre-productif la police la police indienne indienne police voilà donc la police indienne a lancé a ouvert une enquête ou je sais pas quoi un dossier contre des centaines de personnes notamment je pense des gens du cachemire donc ils doivent avoir des petits problèmes politiques avec nos amis d'inde et TechCrunch qui me renvoie sur sa home je te jure voilà et ouais parce que les pauvres cachemires ils utilisent du VPN voilà mais il n'y a rien d'illégal ils utilisent du VPN alors évidemment il y a les associations de défense des droits humains etc qui s'insurgent donc ça ne laisse rien présager de bon crêpe vegan ouais bon ça c'est une petite BD qui est plutôt marrante qui est sur le blog d'insolent de vegui que je vous recommande si vous êtes vegan ou pas intéressez-vous à d'autres choses ah merde j'ai pas mis j'ai pas mis la scène intéressez-vous à d'autres choses que vous allez voir c'est rigolo d'opter d'autres points de vue si vous êtes pas vegan ça peut être intéressant de voir ce dont parle les vegans c'est toujours ça de pris dans l'ouverture d'esprit c'est bien moi je suis pas vegan je suis Netflix-vor enfin je sais pas comment on dit Netflix-t'a rien truc comme ça et donc on reprend les termes alors une fois j'ai fait j'ai fait une tartiflette végétarienne il y avait du fromage je vous rassure il y avait du fromage mais j'avais mis des lardons de tofu fumé donc des petits bouts de tofu fumé en fait j'ai appelé ça des lardons et donc ça reprend un peu et donc les gens m'avaient sauté dessus m'avaient sauté dessus en disant c'est pas une tartiflette dans la tartiflette il y a des lardons dis pas que c'est une tartiflette ça s'appelle autrement donc elle reprend un peu ça et elle parle des crêpes vegan qui sont pas des crêpes et puis du cassoulet sans viande c'est pas du cassoulet et puis voilà bon ça se moque un peu de ça mais c'est rigolo c'est de l'humour voilà donc allez voir ça what else vous voyez un article sur Batocera qui en fait est un outil qui se déploie sur qu'est-ce que j'ai fait encore oui pardon excusez-moi j'ai un permis-clic qui est un outil en fait qui permet de faire comme Retropaille ou Recalbox c'est-à-dire d'avoir des consoles rétro sur du Raspberry ou sur des petits appareils comme l'Odroid ou ce genre de choses voilà donc il y a il y a plein de choses voilà donc allez voir ça si vous aimez le rétro gaming c'est intéressant ça c'est un article du monde alors je ne l'ai pas lu en entier parce qu'il est coupé forcément il est payant donc je n'ai pas tout mais il n'y a pas besoin de le lire parce que je vais vous faire un résumé vous allez voir donc en gros ça explique juste que les publicitaires donc les agences qui placent des cookies qui vendent de la pub etc je connais bien ce business ils ont du mal les mecs parce que avec les cookies le RGPD l'ACNI le machin les adblockers et compagnie ça craint un peu pour eux parce qu'ils ne peuvent plus traquer les internautes mais bon c'est assez larmoyant j'ai failli pleurer mais après il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres moyens de traquer les internautes que que les cookies et ils le savent bien et tiens pour vous montrer voilà il y a un site qui s'appelle Panopticlic je ne vais pas le cliquer parce que je ne vais pas le cliquer sur TESMI parce que vous aurez ma trace et vous pourrez me tracer mais en gros ça permet de tester votre navigateur et vous verrez qu'en fait avec votre navigateur toutes vos extensions les paramètres etc il est parfaitement possible de vous traquer sans cookies sans rien donc voilà ça s'appelle Panopticlic allez voir ça et vous comprendrez que les cookies c'est un peu old school c'est la solution de facilité et qu'il y a beaucoup mieux pour traquer enfin beaucoup mieux il y a différent pour traquer les gens et ça changera une petite vidéo d'Harrison Ford qui répond à un journaliste où il explique par rapport à son dernier film et puis il raconte une scène dans Star Wars où il explique qu'il est retenu prisonnier dans de la kryptonite et le journaliste le reprend il lui dit c'est pas de la kryptonite la kryptonite c'est Superman donc c'est de la la carbonite non c'est ouais c'est ça carbonite en carbonite je ne sais pas comment on dit et lui il fait genre je m'en fous ce travail Star Wars c'est pas sa passion c'est son boulot donc il n'en a rien à secouer en fait et donc l'article reprend un peu tout ça et montre qu'en fait c'est un peu ironique montre une fois plus son amont de l'univers Star Wars en fait ça montre que l'univers Star Wars il s'en bat les couilles mais alors d'une force bon bref respect Harrison qui a toujours la petite boucle d'oreille beau gosse quoi Harrison Ford je kiffe ce mec super acteur pardon Elon Musk Elon Musk il y a toujours des bonnes idées Elon qui bosse sur un projet qui s'appelle Neuralink où il veut ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure qu'il veut implanter des puces électroniques dans le cerveau voilà pour faire plein de choses alors du coup j'ai tenté un petit message en anglais pour essayer de troller un peu où je disais que ça permettra aux chauffeurs aux conducteurs de Tesla de faire une sauvegarde de leur cerveau avant de se crasher avec leur bagnole voilà je ne sais pas si ça fera ride-on mais on verra bon ça on s'en fiche ouais alors ça c'est une arnaque en cours si vous avez des si vous avez des pubs à de scènes sur votre site faites attention ne vous faites pas voir il y a une arnaque en cours qui consiste à vous mettre la pression en disant que vous allez perdre tous vos revenus si vous ne versez pas une rançon de je ne sais pas combien de bitcoin enfin bon et Google a alerté un peu là dessus c'est une news qui est sortie chez crebsonsecurity.com voilà donc en gros les mecs menacent en disant ouais on va dire à Google de bannir on va flouder on va flouder tes bannières de pub et Google va suspendre ton compte et du coup voilà mais n'oubliez pas que Google a tous les systèmes en place pour justement bloquer les tricheurs et voilà demain c'est jeudi et jeudi à midi et demi on fait un épisode de WebOzor et on va parler de Windows donc on va passer en vue Windows comment c'était avant nos premières expériences de Windows j'ai quelques anecdotes dessus et voilà donc c'est à midi et demi c'est sur la chaîne YouTube WebOzor pour ceux qui veulent on arrive sur la fin ouais les pauvres ornithoryngues d'Australie qui sont en train de disparaître qui sont en danger parce que les incendies voilà réchauffement climatique et compagnie je ne vous montrerai pas la photo en dessous elle est un peu explicite elle envoie des petits ornithoryngues tout brûler c'est horrible voilà j'ai tenté une vanne mais c'est un peu merdique mais bon vous savez moi je suis très cynique quand je vois tout ce que j'aime qui part en fumée que ça va de la nature autour de nous que j'adore à l'anétiquette en passant par tout le reste enfin vous savez du coup ça me rend triste et en même temps ça me rend cynique autre affaire de cynisme là on va parler un peu alors ce n'est pas de la politique on va parler de bon sens je ne fais pas de politique moi je fais du bon sens alors lui je ne sais plus qui c'est je ne le connais pas mais ça doit être un ministre ou un truc voilà c'est Olivier Véran qui est ministre des solidarités de la santé je ne connais personne dans ce gouvernement désolé ne m'en veuillez pas qui en gros parle de la gestion du coronavirus par les chinois etc et qui même pas entre les lignes on peut même pas dire que ce soit fait discrètement mais il dit qu'en gros c'est pratique les dictatures parce que du coup ça permet de contrôler les réseaux sociaux et de contrôler la propagation du virus parce que comme vous le savez tous les virus ça se transmet par les réseaux sociaux donc installez un firewall open office ou libre office maintenant vous mettez la mise à jour et vous serez sauvés du coronavirus merci Olivier what else ensuite on part sur ah je n'ai pas tout partagé parce qu'il n'y avait pas qu'Olivier il y avait aussi des histoires avec Benjamin Griveaux il y avait Brune Poirson il faut que je vous montre ça Brune Poirson qui est aussi ministre de je ne sais pas quoi désolé je ne suis pas très au fait de tous nos ministres on a beaucoup de monde au gouvernement mais allez où je l'ai posté voilà juste là attendez je vais vous montrer désolé hop je re-switch voilà Brune Poirson qui est je vais vous donner son titre je n'en sais rien qui est tweeteuse qui est influenceuse qui est secrétaire d'état auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire voilà voilà qui a l'air d'être une bonne personne parce qu'elle a mis un sac poubelle sur donc voilà elle ramasse je ne sais pas si elle jette ses ordures dans la mer ou si elle ramasse les ordures et elle sauve des poissons on peut se poser la question mais vu les claboussures je pense qu'en fait le truc est en train de tomber dans l'eau on peut regarder je pense qu'elle balance des ordures à la mer voilà parce que ça fait un espèce de jet là comme ça donc le truc est en train de tomber dans la flotte donc Brune attention il faut arrêter de jeter des sacs poubelle dans la mer et donc Brune qu'est-ce qu'elle fait ? elle nous dit un truc ce qui s'est passé avec Benjamin Griveaux est extrêmement inquiétant ce qui sépare la démocratie et le régime totalitaire c'est le respect de la vie privée oui parce que alors en fait ça ça m'a énervé aussi mais enfin énervé disons que bon vous avez suivi l'histoire avec Benjamin Griveaux machin blabla on s'en fout bon bref le mec il est tombé dans un traquenard et puis les photos de sa bi enfin le traquenard a bien marché quoi sauf qu'au lieu de dire qu'il est tombé dans un traquenard parce qu'il est con les mecs te disent enfin Brune et compagnie Brune Poirson te disent en fait c'est sa vie privée et elle a été rendue publique non 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 mais oui c'est sa vie privée quelque part mais ça aurait été vrai cet argument se serait tenu si si c'était dans le cadre d'une conversation privée entre je sais pas sa femme et lui ou même une maîtresse et lui mais là c'était carrément un piège c'est à dire que la dame qui lui a envoyé les sms à qui il a envoyé la photo de son gigantesque membre a été quand même complice donc quelque part on est plus dans l'ordre de la on va dire de la criminalité de du piège voilà on peut pas vraiment parler de vie privée quoi c'est un piège donc il mélange tout c'est bien flou ça embrouille tout le monde les journalistes réagissent pas c'est merveilleux enfin bon faites attention soyez prudents justement benjamin il aurait bien eu besoin de ça c'est un téléphone on va repasser un peu sur sur la tech c'est un téléphone bon c'est un truc asiat un japonais qui empêche de prendre des nudes donc je me dis bon qui va acheter ça première réaction que j'ai c'est qui va acheter ça si t'aimes te prendre à poil en photo ou me prendre des gens à poil tu vas pas acheter un téléphone qui te bloque mais après l'idée c'est plutôt c'est le téléphone que tu donnes à tes enfants pour pas qu'ils se mettent en danger sur le net en se prenant en photo à poil donc voilà un téléphone qui sera sûrement offert à Benjamin dans quelques années quand il sera sorti en France voilà what else comment les périphériques de votre pc peuvent ouvrir la porte aux pirates voilà bon bah écoutez ça explique des évidences que bah oui tu branches des trucs sur le port usb et puis après faut pas t'étonner bon bref ça je suis tombé là dessus juste avant c'est un sketch qui est sur youtube de Paul Mirabel que je ne connaissais pas mais je vous invite à le regarder parce que c'est très drôle ça m'a fait marrer après c'est l'humour l'humour un peu débile comme j'aime donc voilà allez voir bah écoutez j'ai fait le tour je pense que je ne sais pas combien de temps j'ai mis on regardera les chronos après c'était intense c'était sympathique j'espère que ça vous a plu et puis bah je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode des liens de la semaine je vous remettrai tous les liens sous la description comme je ne suis pas youtubeur donc ne m'en veuillez pas mais comme font les youtubeurs bah cliquez abonnez-vous je ne sais pas quoi enfin vous connaissez la chanson vous savez le faire pour d'autres donc vous saurez le faire pour moi parce que c'est vrai que je crois qu'il y a une petite cloche qui est ici là quelque part pour tout ce qui est abonnement pour suivre les lives parce que comme c'est un peu à l'arrache comme d'hab comme ce que je fais avec Rémi enfin on est tout le temps un peu à l'arrache si vous voulez être alerté du live sur youtube bah faut faut cliquer sur ces machins là donc n'hésitez pas je crois que je suis encore plus asbine là dessus que des mecs comme Mélenchon etc donc voilà formez-moi expliquez-moi vive youtube et puis bah je vous dis à très bientôt allez ciao tout le monde